Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais un montage tout simplement. J'utilise un outil ici qui s'appelle ScreenFlow. Donc ce que je fais, c'est que je mets simplement la vidéo. Je vous le refais, je glisse et je dépose la vidéo. Alors la vidéo, vous allez voir c'est très très technique ce que je vais vous montrer. Je vais aller scruter quand est-ce que je commence à parler. Apparemment c'est là. Ok, et je vais à la fin. Et j'enlève ça. A la limite, ce que je peux faire en plus, que je fais de temps en temps, j'harmonise le niveau du volume. C'est-à-dire que si je parle doucement et puis très fort et puis doucement très fort, ça peut faire trop de différence et c'est pas grave. Voilà, j'ai harmonisé. Je regarde bien ici sur la barre que tout est bon. Quelquefois, je baisse un peu le volume pour pas que ce soit trop fort. Et puis en fait, c'est tout. Maintenant, ici à la limite, la lumière, elle est moins bonne que d'habitude. Donc, je vais aller chercher là. Mais sur certaines vidéos, je n'ai même pas besoin de faire ça. Je n'ai même pas besoin de faire ça. Pourquoi ? Parce que le secret, qu'est-ce qui fait que je fais très peu de montage et que c'est la méthode de loin que je suggère à tous les coachs ? C'est que la vidéo est bonne dès le départ. Parce que imaginez-vous cuisiner et ratez votre plat. Vous faites un plat au four, vous sortez et le plat est trop salé, trop sucré. Si c'est un dessert, il n'y a pas assez de farine, pas assez de levure. C'est fini. C'est trop compliqué après. Il faut enlever les « euh », il faut monter, mettre un truc au début, à la fin, décorer. C'est juste trop compliqué. Donc, ma méthode, et je vous en ai déjà parlé dans le passé, c'est faites une vidéo, vous respectez quelques conditions. La première, c'est que la vidéo, elle adresse trois points et ne cherchez pas à être exhaustif. D'abord si, puis ça, puis ça, c'est tout. Lumière, un minimum correct. Là, je ne suis pas hyper satisfait, mais ce n'est pas grave. Je vais avancer, je ne vais certainement pas la retourner. Vous voyez, par exemple, j'ai un reflet sur les lunettes, donc j'aurais dû mettre la lumière un peu plus en haut à droite. Le son est OK, j'ai un micro. Et puis le cadrage. Vous voyez, les yeux, là, ils sont au niveau du tiers. Il ne faut pas que la vidéo, elle soit comme ça, quoi que ma tête, elle soit comme ça ou comme ça. Il faut vraiment que, si on divise là par trois, mes yeux soient là et que je sois plus ou moins centré. En fait, c'est tout. Alors, les E, je sais qu'il y a des gens qui aiment enlever les E. Moi, c'est vrai, je vous l'avoue, j'ai déjà fait, j'ai rien de mal, au contraire, j'en suis fier. J'ai fait des cours qui s'appelle des cours Toastmasters, qui m'ont aidé à mieux parler. Je vous invite à découvrir ça, c'est Club Toastmasters. Et le principal point que j'ai appris, c'est d'enlever les E. Et ça met du temps, et ça met du temps, et c'est OK. Si vous retournez dans mes vidéos dans le passé, il y a plein d'E. Mais si vous passez du temps à supprimer les E dans une vidéo, vous allez me dire, il n'y a rien de mal, la vidéo sera plus fluide. Oui, mais comptez le temps, mettez un compte à rebours. Combien de temps vous allez passer à enlever les E ? Je peux vous dire que si vous passez ce temps à enlever les E, à faire le montage, pour faire d'autres vidéos, à la fin, dans 6 mois, 1 an, vous aurez tellement d'expérience que vous ferez très peu de E. Et en plus, vous aurez publié beaucoup de vidéos. Alors que si vous passez du temps à faire du montage, dans 6 mois, 1 an, vous aurez publié 2, 3, 4, 10 fois moins de vidéos, et vous ne saurez toujours pas parler sans E. Et ça, pour moi, c'est juste trop triste. Réfléchissez un peu moyen et long terme. Maintenant, si pour vous, c'est un plaisir de faire du montage, si ajouter des trucs, c'est top. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Le truc, c'est que ce n'est pas ça qui va aider les gens à travailler avec vous. A la limite, si vous vendez des formations en ligne, ou si vous êtes un influenceur, ou un leader d'opinion, mais genre un auteur, bref. Tous ces métiers où on a besoin de vous mettre sur un piédestal, il n'y a rien de mal, ça peut se discuter. Mais là, vous êtes coach. Les gens veulent travailler avec vous pour un minimum de votre contenu. Il ne faut pas que le contenu de ce que vous dites soit complètement à l'arrache. Par contre, ils veulent travailler pour votre personnalité. Donc, si moi, je mets une vidéo, et dans cette vidéo, on sent que je ne suis pas moi-même, même si elle est bien montée, ça ne va pas donner. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous êtes, vous encourage à passer à l'action. Et tant pis si tout n'est pas parfait. Allez, je vous dis à très bientôt.